Bienvenue dans nos dix jours de prière. Aujourd'hui, jour numéro huit. La thématique que nous suivons depuis le début de ces dix jours, les priorités de la foi. L'objet étant de découvrir les vertus chrétiennes nécessaires en temps de crise mondiale. Générique. L'objet étant de découvrir les vertus chrétiennes nécessaires en temps de crise mondiale. Le texte à partir duquel cette réflexion nous est proposée est tiré du livre des Hébreux au chapitre 12 et au verset 28. Hébreux chapitre 12 et au verset 28. Nous, nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et avec respect. Dans la version parole de vie. Agir avec gratitude. C'est une démarche importante que nous puissions, en tant que chrétiens, dans le temps de la fin, dans le temps de crise, développer cette démarche d'attitude. En fait, chers amis, il est important pour nous de pouvoir avoir ou développer un esprit positif ou un état d'esprit positif. Il existe différents états d'esprit, mais je crois que ce qui compte pour Dieu, c'est cet état d'esprit positif. Dans la Bible, nous sommes constamment encouragés à le vivre parce qu'il est agréable à Dieu et qu'il constitue une bénédiction pour tous. Je parle bien de cet état d'esprit positif. En fait, c'est avec cette grande gratitude que nous devons fonctionner. C'est d'ailleurs pourquoi le livre des Hébreux nous disait dans Hébreux 12, verset 28, « Nous, nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. » Alors, l'apôtre dira, « Remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. » Et le mot qui est important ici, « Remercions Dieu, faisons preuve d'un état d'esprit de gratitude et de reconnaissance. » Mesdames et messieurs, chers amis, la gratitude est une disposition d'esprit qui plaît à l'éternel et qui se révèle avoir un impact sur notre propre vie. Car cet état d'esprit va nous aider à nous concentrer sur ce qui est positif. On n'a pas le temps de s'arrêter sous les éléments négatifs de la vie. C'est comme un muscle. Ce muscle se renforce lorsque nous l'exerçons. Et cet état d'esprit de gratitude doit être développé en reconnaissant les bénédictions dont nous sommes l'objet. Dieu invite ses enfants à cultiver justement un état d'esprit de reconnaissance, pas de plainte et de complaite permanente. Par exemple, l'apôtre Paul dans l'épître des Thessaloniciens, un Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 18, va nous dire ceci. « Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes uni au Christ Jésus. » Il dit bien « Remerciez Dieu en toute occasion. » Parfois, les occasions ne sont pas peut-être toujours favorables, mais nous devons trouver l'angle nécessaire pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Remercier signifie être reconnaissant pour un bienfait reçu. Alors, exprimer notre gratitude avec des mots attentionnés, des mots choisis, des mots réfléchis. Développer un cœur reconnaissant et une attitude de gratitude. Ceci ouvrira les yeux sur les détails les plus beaux et les plus délicats qui pourraient passer inaperçus. Mais aussi, cet état d'esprit nous aidera à faire preuve d'affection de la part des autres. Cet état d'esprit positif, la gratitude fait naître la reconnaissance, et notamment pour les bénédictions simples, sans exiger nécessairement de la perfection. C'est essentiel. Aujourd'hui, je crois que nous puissions apprendre dans ce temps de la fin, face au temps de crise qui est devant nous, pour que nous puissions apprendre à développer cet état d'esprit positif, reconnaissant. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être appréciée. La beauté croise notre vie et parfois elle passe inaperçue parce que nous ne sommes pas focalisés sur les petites choses simples de la vie. La vie nous accueille de multiples façons. Le parfum d'une fleur, le chant d'un oiseau, la grandeur d'un ciel étroilé par une nuit claire, le sentiment affectueux dans les yeux d'un ami ou d'un enfant. Tout ceci sont des choses qui devraient générer en nous ce sentiment de reconnaissance et de gratitude à Dieu. Il nous faut donc, justement, dans le temps de la fin, apprendre à déplacer nos regards et ne pas les fixer seulement sur des choses négatives, mais à rechercher les choses qui méritent l'expression de notre gratitude. Gardons à l'esprit, mesdames et messieurs. Un esprit de gratitude va nous aider à détacher nos pensées des choses mauvaises et à nous focaliser, à nous centrer sur les choses belles et bonnes. Il est impossible de pouvoir rester dans un état négatif en présence de notre Dieu. La reconnaissance, vous comprendrez bien, naît de la prise de conscience de la générosité de Dieu envers nous. Je répète ceci. La reconnaissance naît d'abord de la prise de conscience de la générosité de Dieu envers nous. Vous connaissez sans doute le texte où il est dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a été envers nous, généraux et de manière extraordinaire. Mais nous devons développer dans nos cœurs ce sentiment de reconnaissance à nos côtiers. Une telle gratitude va élargir l'horizon de la vie et augmenter notre capacité et notre satisfaction face à la réalité de la vie. Des études d'ailleurs ont montré récemment que la gratitude n'améliore pas seulement le bien-être de celui qui la donne et de celui qui la reçoit, mais qu'elle est aussi bénéfique pour ceux qui en sont témoins. Quand nous allons manifester de la gentillesse, de la bonté envers nous, envers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui observe est elle aussi affecté par ce geste. Selon un article qui est écrit par le New York Times, le fait d'observer un acte de gratitude entre deux personnes peut amener les observateurs à ressentir plus de chaleur, d'affinité à l'égard de ces deux personnes. C'est Christina Caron qui l'écrit dans « Gratitude really is good for you ». La gratitude est bonne pour vous. Alors en terminant aujourd'hui, chers amis, pourquoi ne pas nous efforcer dans le cours de cette année par la grâce de Dieu à mettre en pratique la gratitude, ce à quoi Dieu nous a appelés ? Développons par la grâce de Dieu une attitude de gratitude qui pourrait bien transformer nos rencontres avec les gens qui nous entourent et rendre le monde un peu plus vivable. Remercions Dieu pour le don de la gratitude. J'aimerais par conséquent que nous puissions prier justement pour dire à Dieu merci. Voulez-vous prier avec nous, chers amis, et trouver pendant la journée un temps afin de passer sur cette qualité avec Dieu et de lui dire par vos propres mots « Merci ». Prions ensemble. Dieu d'amour, nous avons du mal à te rendre une reconnaissance à la hauteur de tes nombreux bienfaits envers nous. L'éternité ne suffira pas pour t'exprimer les remerciements qui te sont dus. Pourtant, nous te prions d'agréer nos actions de grâce. Nous te demandons également de nous débarrasser de tout cynisme, de toute amertume, de tout jugement et de tout orgueil afin que nous reconnaissions les bénédictions dont tu nous combles chaque jour. Aide-nous, Seigneur, je te prie, à prendre le temps d'exprimer notre gratitude à ton égard et à l'égard des autres bien plus que les plaintes qui sont autour de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, nous avons apprécié que vous soyez là avec nous aujourd'hui dans ce temps d'échange autour des dix jours de prière. Je vous invite à faire des plans pour pouvoir vous connecter demain et suivre avec nous le jour numéro 9. À très bientôt, chers amis.